Journée de grève dans les écoles. Ce mardi, le syndicat majoritaire d'enseignants appelle à la mobilisation. Les professeurs exigent davantage de moyens pour répondre à la crise sanitaire. Et face à la crise, les restaurateurs sont sûrement parmi les plus touchés. Certains réussissent à se réinventer en proposant des formules innovantes. En direction tout de suite, le restaurant Sonne à Bordeaux qui, vous allez le voir, propose une box gastronomique à emporter. Et si vous n'avez jamais visité la Flèche Saint-Michel, il faudra être patient. Le monument vient de fermer ses portes au public. La Flèche va faire l'objet de travaux de rénovation pendant 5 ans. C'est ce qu'ils appellent une grève d'avertissement. Le SNIP-FSU, syndicat majoritaire dans les écoles primaires, appelle à une journée de mobilisation. Aujourd'hui, les enseignants estiment que les moyens sont insuffisants pour assurer la sécurité des élèves et du personnel dans les écoles face à la crise sanitaire. Malgré la mise en place de certaines mesures, notamment du masque obligatoire des 6 ans, il reste, selon le syndicat, encore beaucoup à faire écouter. Sur le terrain, on le voit, le nombre à stage des élèves et des groupes classes est très compliqué. On a de grandes difficultés sur le temps de pause, sur les temps méridiens. Et puis, tout ce qui est accueil et sortie des élèves aussi, c'est compliqué à mettre en place. Pour le ménage renforcé, c'est aussi compliqué. Il n'y a pas plus d'agents qui ont été embauchés. Donc, parfois, notamment dans les grands établissements scolaires, on n'a pas de ménage suffisant. Les surfaces ne sont pas suffisamment nettoyées. Et puis, après, tout ce qu'on disait aussi depuis le début de l'année sur les points d'eau et les sanitaires qui posent problème, puisque là, les élèves utilisent les mêmes sanitaires, des élèves de groupes classes différents, puisqu'on n'a pas mis à profit ces 6 mois pour pouvoir trouver des solutions avec les collectivités locales pour proposer des sanitaires et des points d'eau en nombre suffisant. Et de leur côté, les parents d'élèves soutiennent cette mobilisation. En tout cas, ils la comprennent et réclament, eux aussi, plus de moyens pour l'école et pour cette crise sanitaire. C'est ce que nous disait Stéphanie Enfray, la présidente de la FCPE en Géronde, il y a quelques instants. Écoutez. Et nous appelons, en fait, depuis le printemps dernier, à un plan d'urgence pour l'éducation nationale qui va d'abord par l'embauche massive de personnel, d'enseignants, mais pas seulement, comme l'a souligné la personne du SNES-FSU, il faut aussi que les collectivités embauchent. C'est la question de l'urgence sanitaire, de la protection aussi bien des élèves que des personnels dans leur ensemble. Et il faut aussi des tiers-lieux parce qu'il y a beaucoup trop d'élèves. On l'a vu aujourd'hui, ils sont dédoublés dans les classes de lycée. Mais la même chose se pose aujourd'hui dans les collèges, par exemple. Et avec la crise sanitaire et le confinement, les restaurants ne peuvent plus accueillir de clients, vous le savez. L'occasion pour certains chefs donc de faire preuve de créativité. C'est le cas de Sylvain Rezzetti, chef cuisinier du restaurant Le Sonne à Bordeaux. Il vient de lancer une box gastronomique pour permettre à ses clients de profiter d'un repas étoilé, mais à domicile. Reportage de Franck Port. Dans ce restaurant du centre de Bordeaux, le chef, son second et leur apprenti, est mince, épluche et débite les darnes de poissons. Comme tous les autres établissements du même type, Le Sonne ne peut plus accueillir de clients à ses tables. Il vient donc de lancer une box gastronomique pour deux personnes à emporter. Elle contient tout ce qu'il faut pour réaliser un repas en cas de service chez soi, digne d'une grande table, de l'entrée au dessert. A l'intérieur des produits locaux de saison pré-cuisine et mis sous vide, il suffit de les réchauffer, de les finaliser, avant de les dresser dans une assiette comme pourrait le faire un grand chef. Exactement, rien que le risotto, on voit très bien qu'il est lié avec une moussine de betterave. On est sur des choses qui matchent, même si on est mauvais en dressage, avec les jeunes pousses, etc. On est sûr d'avoir un truc vraiment au-dessus de ce qu'on sait faire normalement. Chaque box est accompagné d'une notice de cuisine et de dressage. Des tutos vidéo réalisés par le chef sont disponibles sur le net pour aider les gastronomes. A finaliser leur assiette, le menu change tous les 15 jours. Sylvain Rizzetti a eu cette idée au printemps dernier, lors du premier confinement. Il lui a fallu plusieurs mois pour mettre en œuvre ce concept innovant. Moi le but était très simple, c'était pour arrêter de trembler face aux mesures gouvernementales, au confinement ou non, parce que quand même on n'était pas confiné, en septembre on a subi une grosse baisse d'activité, tout simplement par la peur des gens, qui avaient peur d'aller au restaurant. Et donc j'ai imaginé cette solution parce que je me suis dit, même si on n'est pas confiné, les gens, il se pourrait que demain ils ne viennent plus, par peur. Et du coup on avait cette solution. Avec le confinement de cet automne, ce qui était au départ une idée pour se rassurer, sortir la tête de l'eau pourrait devenir une véritable clé de voûte pour l'activité de ce restaurant. C'est aussi une façon pour ce chef d'assurer au minimum sa trésorerie, pour faire face aux charges et continuer à verser les salaires de ses collaborateurs. Et pourquoi pas attirer de nouveaux clients. Voilà, il faut compter 28 euros par personne pour cette boxe gastronomique à emporter. Du côté de Rochefort, le tribunal administratif a suspendu hier l'arrêté de soutien aux commerçants pris par le maire. Hervé Blanchet avait pris le 31 octobre un arrêté autorisant donc l'ouverture des commerces non essentiels, comme tous les autres arrêtés de ce type pris dans plusieurs communes. Il a donc été annulé par le tribunal. La flèche Saint-Michel a reçu ses derniers visiteurs la semaine dernière. Le monument va en effet faire l'objet, dès l'an prochain, d'une campagne de travaux d'une durée de 5 ans. Si, à première vue, l'édifice paraît en bonne forme, à y regarder de plus près, il se trouve que l'ensemble de la partie haute de la flèche est fissuré. Reportage sur place avec Franck Poirot. Des fissures lézardent l'ensemble de la partie haute de la flèche Saint-Michel de Bordeaux. Du XVe siècle, début de sa construction, jusqu'au XIXe, ce clocher d'Argotique a fait l'objet de plusieurs séries de travaux pour lui donner sa forme actuelle et ses 114 mètres de haut. Durant le XXe siècle, des campagnes de restauration ont lieu, notamment pour refaire les joints de la partie haute du clocher. À cette époque, les ingénieurs ne jurent que par le ciment. Et c'est donc ce matériau qui compose le mortier utilisé pour ces travaux. Le ciment est un matériau solide et dur, mais il ne possède pas de caractéristiques élastiques, contrairement à la chaux, sous l'effet des amplitudes thermiques, notamment entre les parties du clocher exposées au soleil et celles qui restent à l'ombre, la flèche se déforme, les joints se craquèlent. Ces éléments de ciment ont claqué avec les fissures et se sont intégrés comme des coins à l'intérieur des fissures. Et le fait est que ces fissures, aujourd'hui, ne font que s'ouvrir, ne se referment pas, en fonction de la saisonnalité. Par ailleurs, la croix de 5 mètres de haut posée au sommet du clocher tient en place grâce à une charpente métallique. Elle s'oxyde avec le temps et provoque un éclatement de certaines maçonneries en haut de l'édifice. Et pour accéder à cette hauteur durant la campagne de travaux qui devrait commencer dans le courant du deuxième semestre 2021, un énorme échafaudage sera dressé autour du clocher de la basilique Saint-Michel. Il devrait permettre aussi de restaurer toutes les parties en pierre, abîmées de la partie basse de la tour. Il n'y a pas d'urgence en tant que telle, si vous voulez, puisque le vice n'affecte pas la solidité de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver dans la situation où dans 10 ans, il aurait été aggravé et donc les travaux qu'il faudrait mettre en œuvre pour y remédier seraient encore plus massifs. La durée des travaux est estimée à 5 ans. 33 mois pour les parties hautes, de la flèche 28 mois pour le reste. Le coût de ce chantier devrait avoisiner les 17 millions d'euros. Et la magie de Noël, on en a bien besoin cette année. C'est ce jeudi qu'ouvre le secrétariat du Père Noël. Saviez-vous que c'est à Libourne qu'il se trouve ? C'est en effet ici que les lutins aident le Père Noël à répondre aux nombreux courriers des enfants. L'an dernier, 1,2 million de lettres ont été transmises par la Poste au secrétariat. Les enfants ont donc jusqu'au 15 décembre pour adresser leur missive et espérer une réponse du Père Noël. Restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501